Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Mélanie Dedigama qui clashe une nouvelle fois très fort Bastos après les derniers épisodes des Apprentis Aventuriers. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais lors de la dernière épreuve éliminatoire, Mélanie a vraiment pété un plomb après que Bastos ait parlé de sa fille Naya. Après les propos qu'il avait déjà eus sur sa famille, Mélanie était folle de rage qu'il parle d'elle devant les caméras. Mais cette séquence a surpris certains téléspectateurs qui n'ont pas compris la réaction de Mélanie alors que Bastos semblait être bienveillant. En réalité, les choses se sont passées très différemment. Mélanie raconte tout ce qu'il s'est réellement passé entre eux et explique pourquoi elle a réagi ainsi. Elle fait des révélations choc sur son ex avec qui elle est en guerre. Mélanie qualifie Bastos de fourbe, de manipulateur et de pervers narcissique. Elle promet de révéler un jour tout ce qui lui a fait subir et assure qu'on est loin d'imaginer à quel point il est mauvais. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Contre mon binôme dans les apprentis aventuriers. En fait, il faut savoir que quand on est parti sur le bateau qui nous a ramené à l'épreuve, on est resté hyper longtemps sur ce bateau. On a genre attendu, je pense, 45 minutes, une heure. C'était l'enfer. Il n'y avait évidemment pas de micro et pas de caméra. C'est vrai qu'une fois sur ce bateau, je me suis installée à côté de Cassandra et au bout d'un petit moment, j'ai bougé vers mon binôme pour lui dire qu'en fait, je souffrais de la situation, qu'il fallait que je rentre chez moi, que c'était très dur pour moi, que d'être maman, ça changeait tout et qu'il fallait que je rentre chez moi. Sachant que lui et moi, au début d'aventure, on s'était mis en accord. Il m'avait dit, t'inquiète, moi, Mel, j'en ai rien à faire d'être ici. Cette aventure, je m'en fous complet. Donc, si tu veux partir, vraiment, je te suis. Je me suis dit, il est trop bienveillant. Franchement, ça me fait plaisir. Il a vraiment évolué. Il m'a dit, la seule condition, c'est qu'il faut qu'on soit quitte. Donc, il faut que tu sonnes la cloche. En gros, pour le téléspectateur, il fallait que lui, il ait gain de cause il y a 7 ans et que cette fois-ci, ce soit moi qui prenne un peu les foudres du truc. Dans la tronche. Donc, bref, là, quand on parle de ça, je me suis dit, bon, finalement, il n'a peut-être pas tant changé que ça. Peu importe. Donc, après, sur le bateau, Fred, elle entend notre conversation. Le bateau, c'est une petite barque. Fred entend notre conversation et elle commence à me dire, oui, mais belle, tu fais ça pour ta fille et tout, tu verras. Moi, j'ai des enfants, elles sont super faires de moi, etc. Et là, en vrai, c'est vrai que je suis quelqu'un, je ne parle pas du tout de ma fille. Là, je dis à Fred et je m'effondre et je dis, s'il vous plaît, ne parlez pas de ma fille, s'il ne parle pas de ma fille. Et c'est vrai que je suis vraiment hyper triste. C'est très dur pour un peu toutes les mamans de faire cette aventure, de ne pas avoir de nouvelles de leurs enfants. Alors que d'habitude, on a des nouvelles quand même tous les jours. Mon binôme réenchérit en me disant, non, mais vas-y, ta fille, nanana, mais pas méchamment, par contre, pas méchamment du tout. Et là, je lui dis, vas-y, s'il te plaît, ne parle pas de ma fille. Puis surtout pas toi, tu as déjà été raconté que tu étais soi-disant le père de ma fille. Et tout ce que tu as pu raconter, comme quoi j'avais trompé son père et tout avec toi. Enfin, bref, t'es dinguerie. Ne parle surtout pas de ma famille. Toi, surtout, tu te tais, en fait. Donc, je pète un câble. Je leur dis de ne pas parler de ma fille. Je veux que personne ne parle de ma fille ici. Tout le monde comprend très bien. Et voilà. Et en fait, fin d'épreuve, il fait quoi ? Il me dit, pense à ta fille. Il savait très bien que j'allais péter un câble quand il allait me dire ça. Il savait très bien, vu que 45 minutes avant, on était sur le bateau et qu'il y a eu cette embrouille, sans micro, sans caméra. Il savait très bien que j'allais dégoupiller parce que je suis extrêmement entière et que je ne vais pas faire semblant d'être une telle ou une telle personne. Je n'en ai rien à faire. J'ai dégoupillé. Et lui, pardon, c'était juste bienveillant. Mais tu ne racontes pas ce qui s'est passé juste avant sur le bateau et que j'ai déjà demandé en plus gentiment et en étant énervée de ne pas parler de ma fille, en fait. Surtout toi, en fait, qui se permet de raconter des dingueries sur ma famille. Bref, et pour le reste, oui, c'est vrai. J'avoue que pendant cette épreuve, je voulais partir. Je voulais partir. Et qu'en plus de ça, quand c'était la fin de l'épreuve, je me suis rendu compte qu'en plus de ça, on gagnait. On éliminait les roses. Que lui, il pleure. Donc, en fait, quand il pleure, je comprends, en fait, que le mec, toutes ces années où il a craché sur ma tête gratuitement, craché sur le père de ma fille et dit des dingueries sur ma famille, en fait, c'est juste parce qu'il a un goût d'inachevé, le mec, et qu'il ne se remettra jamais du fait que je l'étais. Voilà. Donc là, je me suis vraiment dit, en fait, c'est un malade mental. Et droit derrière, il enchaîne avec ma fille. Je me suis dit, ah ouais, alors là, c'est terminé, écoute-moi bien, mon pote, c'est la guerre. Il avait une chance de se racheter, mais il fait les mêmes fourberies qu'à l'époque. Vous inquiétez pas, c'est pas les seuls fourberies. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501